Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre majeure du Théâtre des Lumières. Alors, le mariage de Figaro, d'abord, n'oubliez pas qu'il fait partie, qu'il intègre une trilogie et qu'il est au milieu. Vous avez le barbier de Séville, vous avez le mariage de Figaro et vous avez la dernière pièce qui est la mère coupable. On retrouve des personnages qui vont se retrouver et évoluer d'une pièce à l'autre. Je vous donne l'exemple de Rosine, la comtesse, qui est une jeune fille innocente que l'on veut marier à un vieil homme dans la première pièce. Le barbier de Séville, qui va devenir une épouse trompée dans le mariage de Figaro et qui devient une mère coupable, comme son nom l'indique, c'est-à-dire une femme dont la moralité est questionnée, finalement. Dans le barbier de Séville, Figaro aidait le comte Alma Viva à conquérir Rosine. Et dans le mariage de Figaro, le comte Alma Viva est redevenu un libertin et il a décidé qu'il « obtiendrait » la femme de Figaro, Suzanne, avant lui. C'est ce que l'on appelait le droit de cuissage, c'est-à-dire le droit qu'un seigneur s'arrogeait de pouvoir prétendre à passer la première nuit avec une jeune épousée avant son mari. Et dans cette pièce, finalement, c'est ce droit de cuissage, entre autres choses, qui va être questionné. Alors, le comte va être, si j'ose dire, le dindon de la farce, c'est-à-dire qu'il va être joué par les différents personnages, sa femme, Suzanne, Figaro et même chérubin, le petit page un petit peu malin, un petit peu futé, qui est amoureux de la comtesse. La pièce finit bien, évidemment, puisqu'on est dans une comédie, et Figaro pourra épouser Suzanne. Suzanne échappera au droit de cuissage, le comte redeviendra fidèle à la comtesse, et chérubin sera récupéré au château. C'est d'abord un petit génie de l'horlogerie, et c'est comme ça qu'il va rentrer, finalement, à la cour. Et puis, c'est un esprit brillant, et il va progresser de cette façon dans la société. Il va exercer tout un tas de métiers. Bref, c'est un homme qui est complexe, et cette complexité, elle se retrouve dans son œuvre. Le mariage de Figaro, c'est une pièce qui critique la noblesse, et on est en 1784. 1784, on est cinq ans avant la Révolution française. Et la Révolution française, c'est l'événement qui, en Europe, au XVIIIe siècle, va faire que la France va être au centre de toutes les attentions. Tout le monde regarde cette France qui s'apprête à couper la tête, à sa noblesse. Et cette pièce, finalement, semble annoncer quelque chose de l'ordre de la Révolution française. C'est surtout une œuvre qui va apparaître en pleine période de ce que l'on appelle l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, je vous rappelle quand même que le roi est un monarque absolu de droit divin. Et finalement, cette monarchie absolue de droit divin, elle est contestée tout au long du XVIIIe siècle. Et ça se retrouve dans l'œuvre de Beaumarchais, entre autres. Et ce XVIIIe siècle, il va proposer des idées totalement novatrices, alors qu'ils vont devoir faire leur chemin. C'est parfois très long. Eh bien, l'égalité entre les hommes et les femmes, la critique de l'esclavage, et puis très généralement, le refus des valeurs de cet Ancien Régime et du pouvoir monarchique absolu. Figaro, ce n'est pas un valet comme tous les autres. C'est un valet qui est particulièrement érudit, particulièrement instruit. Et c'est un homme qui va être capable d'en remontrer au plus grand, alors qu'il n'est lui-même qu'un petit, au sens social du terme. J'en ai choisi quatre. Alors le premier, c'est évidemment la scène d'exposition, puisque c'est la critique du fameux droit de cuissage. Le deuxième passage qui est particulièrement intéressant, c'est l'acte II, scène VI. C'est le moment où une machination contre le comte est dressée par la comtesse et Suzanne. Non seulement on n'hésite pas à comploter contre un noble, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans une situation de puissance, mais surtout, ce sont deux femmes, dont une servante et une épouse, qui ose comploter contre, en quelque sorte, le seigneur et maître du domaine. Le troisième passage le plus intéressant, c'est l'acte V, scène III. C'est la très célèbre tirade de Figaro, dans laquelle finalement, Figaro, et derrière lui, Beaumarchais, va se livrer à une critique virulente de l'Ancien Régime et de ses injustices. Et puis, pour finir, une scène qui est toujours légère, c'est le Goddam de Figaro qui se moque du comte. Alors, Goddam en anglais, ça se traduirait par « bon Dieu ». C'est une sorte de juron. Et c'est une scène, 5 de l'acte III, dans laquelle Figaro ironise devant le comte en lui disant que finalement, les Anglais n'ont qu'un mot, qui est le Goddam, et ne se moquent pas des Anglais. Ils se moquent bel et bien du comte. Et le spectateur assiste sur scène en 1784, c'est-à-dire en plein Ancien Régime, à l'humiliation d'un noble par un homme de petite extraction.